Musique Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Kevin et Nicole Baratini étaient des jeunes mariés qui rêvaient de fonder une famille. Mais après de nombreuses tentatives infructueuses pour avoir un bébé, ils comprirent que quelque chose n'allait pas. Tout bascula après une visite chez leur médecin. Après avoir passé des années à essayer de concevoir son résultat positif, il semblait que leur rêve de fonder une famille ne se réaliserait jamais. Mais quelque chose de complètement inattendu se produisit et leur vie changea à jamais. Regardons leur histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Mon premier sert à passer des rivières et des fleuves. Mon deuxième est une partie du corps. Mon tout sauve des vies. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Liana et Sean Fivers vivent avec leurs cinq enfants à East Mauritius, dans l'état de New York. Âgés de seulement 37 et 40 ans respectivement, le couple commença à agrandir leur famille alors qu'ils étaient encore jeunes et su qu'ils étaient destinés à être les parents d'une grande famille. Lorsque Liana tomba à nouveau enceinte, ce n'était pas parce qu'elle voulait un sixième enfant. En fait, ce devait être une grossesse complètement différente puisque l'enfant qu'elle portait maintenant n'était pas du tout le sien. Lorsque Liana apprit que ses amis, les Baratini, étaient incapables de concevoir, elle se porta volontaire pour être leur mère porteuse. Elle décida de faire cet acte désintéressée pour aider le couple à réaliser leur rêve de fonder une famille. Ce serait très difficile de trouver une mère porteuse par le biais d'un tiers, car cela impliquerait d'être éloignés les uns des autres jusqu'à la naissance. Alors que dans ce cas, l'amitié et la proximité des couples permettraient des visites régulières et une communication facile. Grâce à ce contact permanent, il était possible pour les deux couples d'assister ensemble à toutes les visites chez le médecin et de vérifier l'évolution de la grossesse. Leur obstétricien, le docteur Richard Klein, décrivait même leur visite comme étant amusante, car il voyait deux couples distincts, enthousiastes autour d'une même grossesse. En juillet 2016, les deux couples arrivèrent au rendez-vous le plus important, celui qui confirmerait si l'embryon avait été planté avec succès. Cette étape était certainement éprouvante pour les deux couples, mais surtout pour les Baratini, qui priaient pour leur premier bébé. Quant à Liana et Sean, ils étaient habitués à des visites prénatales chez le médecin, ayant déjà traversé ce processus cinq fois avec leur propre grossesse. Néanmoins, ils priaient toujours pour un résultat positif pour leurs amis et ne voulaient rien de plus que de pouvoir aider pendant cette période de leur vie, car ils avaient énormément souffert. Les problèmes de santé de Nicole commencèrent dès l'âge de 16 ans, quand elle découvrit des petites bosses recouvrant sa peau. Alors que ses bosses envahissaient tout son corps, ses yeux commencèrent à jaunir, et elle souffrait fréquemment de fatigue et de fièvre. Elle alla rencontrer le médecin qui préleva son sang et constata qu'elle n'avait que 8000 plaquettes pour chaque microlitre de sang. L'adulte moyen se situe entre 140 000 et 150 000 plaquettes, ce qui rendait son cas préoccupant. Les pédiatres diagnostiquèrent chez Nicole un purpurat thrombotique thrombocytopénique, PTT, qui est une maladie auto-immune, provoquant des caillots sanguins mortels sur tout le corps. La jeune fille comprit rapidement que son cas était sérieux. Elle passa alors les jours suivants en pédiatrie et reçut des transfusions pour changer son plasma afin que son état ne se détériore pas. Fort heureusement, les médecins trouvèrent un traitement adéquat qui stabilisa son état et lui permit de grandir et de vivre normalement les années qui suivirent. C'est lorsqu'elle avait rencontré son mari et qu'ils essayaient d'avoir un bébé que les médecins leur expliquèrent que le traitement du PTT auquel Nicole était soumise nuirait à son bébé en cas de grossesse. Alors que la nouvelle était évidemment dévastatrice pour Nicole, le moment le plus dur fut lorsqu'elle dut dire les résultats à son mari. Ce dernier tout ému s'est souvenu du moment, racontant « Je suis rentrée du travail et Nicole avait cet air sur son visage comme si quelque chose n'allait pas, je ne l'oublierai jamais. » Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et elle a répondu « Le médecin pense que nous pourrions ne pas avoir d'enfant. » Les médecins leur avaient précisé qu'elle pourrait concevoir mais que cela mettrait en danger sa vie et même celle du bébé qui n'arriverait pas à terme. Se sentant dévastée et incroyablement frustrée, elle proposa à son mari l'idée qu'il devrait peut-être prendre ce risque. Cependant, il n'était pas disposé à mettre la vie de Nicole en danger par désir d'agrandir la famille, alors il refusa cette idée. Le couple décida alors d'arrêter d'essayer de concevoir et examina d'autres options disponibles pour avoir un enfant. Les spécialistes de la fertilité annoncèrent au couple que l'état de Nicole n'était pas génétique et qu'elle pouvait produire un bébé en bonne santé. Dans l'espoir de produire leur propre bébé, Nicole décida de congeler ses ovules et commença à rechercher des options de maternité de substitution. Juste au moment où les Baratini décidèrent que ce serait leur meilleure option et qu'ils faisaient enfin des progrès, un autre obstacle se mit sur leur chemin. Une mère porteuse hors de l'état revenait à des frais coûteux de déplacement, de prise en charge et autres frais dont ils ne disposaient pas. Quoi qu'il en soit, Kevin et Nicole étaient ouverts à de nombreuses idées quand il s'agissait d'agrandir leur famille, y compris l'adoption. Après avoir calculé les modalités et espéré pouvoir héberger un enfant, il est vite devenu évident que le prix demandé serait trop cher et hors de portée pour le couple. Cela alors totalement exclut l'option de l'adoption et le couple concentra ses vues principalement sur la maternité de substitution. Ils découvrirent que cela coûterait plus de 75 000 dollars. Ne pouvant se le permettre, ils devaient commencer à penser à qui pourrait peut-être porter leur enfant, mais n'avaient pas de chance. Nicole n'avait pas de sœur et sa mère était trop âgée pour être porteuse. Le prochain obstacle rencontré par le couple était leur localité résidentielle. Les Baratini vivaient à New York. Le coût de la maternité de substitution n'était pas leur principal problème. Mais dans l'état de New York, il est interdit par la loi d'engager quelqu'un en tant que mère porteuse. Ils avaient la possibilité de payer quelqu'un hors de l'état, mais cela poserait, une fois de plus, plus de problèmes et coûterait beaucoup plus cher qu'on ne l'imaginait. Leur seule option était un arrangement à l'amiable avec une personne de leur entourage. Lorsqu'ils annoncèrent à leurs amis et à leur famille qu'ils étaient à la recherche d'une mère porteuse, ils furent submergés par l'effusion de soutien et le nombre de personnes qui leur offrit de porter leur embryon. Cependant, après un tel espoir, l'excitation initiale s'est rapidement dissipée lorsque les tests révélèrent qu'aucun des amis du couple n'était suffisamment en forme pour porter leur bébé. Pendant ce temps, Liana, qui venait juste de donner naissance à son deuxième enfant, avait entendu parler des problèmes des Baratini par le biais d'un ami commun. A l'époque, Liana savait qu'elle n'avait pas fini d'agrandir sa propre famille, mais l'idée d'aider quelqu'un d'autre à avoir un bébé lui traversa l'esprit. Bien qu'elle ait décidé en secret qu'elle ne serait pas porteuse d'enfant pour une autre femme avant de finir d'avoir ses propres enfants, Liana n'était pas complètement opposée à l'idée. Même s'ils étaient déprimés, Nicole et Kevin firent tout leur possible pour garder le moral. Un soir de décembre 2015, les Baratini sortirent dîner avec leurs amis proches, car ils découvrirent que passer du temps avec leurs amis leur faisait beaucoup de bien. Ils rencontrèrent Liana et Sean Fives, qu'ils connaissaient depuis plus de 20 ans. Les Fives avaient déjà cinq enfants et sympathisaient avec leurs amis qui traversaient des luttes de fertilité. En écoutant les préoccupations de son amie, Liana prit conscience de la chance que Sean et elle avaient eue et de la profonde peine dans laquelle les problèmes d'enfantement plongeaient ses amis. Elle décida de les aider. Alors que Nicole était sur le point de perdre tout espoir, Liana leur annonça qu'elle était prête à porter leur bébé. Elle avait secrètement pensé à agir en tant que mère porteuse depuis un certain temps et après avoir donné naissance à son cinquième enfant en 2015, elle était prête à aider un autre couple. Ayant espéré ce moment pendant si longtemps, Nicole et Kevin ne perdirent pas une seconde à accepter l'offre des intéressés de leurs amis. En acceptant d'aller de l'avant avec cette idée, le couple accepta également d'être là à chaque étape du chemin avec Liana. Heureusement, elle passa tous ses tests médicaux et après plusieurs visites chez le médecin, il était temps de planter les embryons et de prier pour qu'ils prennent. Il ne faudrait qu'une semaine pour savoir si l'embryon avait pris. Après tout ce qu'ils avaient traversé, ils étaient optimistes mais incroyablement nerveux sachant combien de revers ils avaient déjà connus. Ce serait leur seule chance d'avoir un bébé qui était biologiquement le leur. Les résultats arrivèrent une semaine plus tard et Liana n'était pas enceinte. Mais les médecins donnèrent plus d'espoir lorsqu'ils déclarèrent qu'ils planteraient plus d'embryons en sachant les grandes chances qu'ils avaient de réussir. Cela garda tout le monde optimiste et le couple continua à prier pour que la prochaine fois fonctionne. Le moment de vérité vint lorsque les deux couples se rendirent au cabinet du médecin pour entendre les résultats. Le médecin révéla que l'embryon avait réussi à prendre, le couple fut informé de la bonne nouvelle. Les baratini étaient submergés d'émotions mais tout en apprenant la bonne nouvelle, ils furent également informés que deux ombryons avaient pris. Nicole et Kevin devaient bientôt accueillir des jumeaux. Le grand jour arriva le 10 février 2017 lorsque Kevin et Nicole accueillirent leurs jumeaux. Ce jour-là, Dominique et Luciana n'acquirent. Les baratini débordaient d'amour et de joie parlant de leur miracle. Pour montrer leur gratitude, Nicole et Kevin nommèrent Liana et Sean parrain des jumeaux. En parlant de Liana, Nicole déclara « Je n'ai pas de sœur mais je la considérerai comme telle. Nous ne nous retenons pas, nous sommes ouverts, honnêtes et je me tourne constamment vers elle pour obtenir des conseils. » Dans l'espoir de légaliser la maternité de substitution, Kevin écrivit dans un article sur Facebook « Nous avons travaillé avec des législateurs locaux et des spécialistes de l'infertilité et ceux de la reproduction de New York pour faire reconnaître la maternité de substitution dans l'état de New York. Cela étant dit, nous sommes heureux que notre histoire soit devenue publique pour aider les autres en cas de besoin. » Nicole emboîta le pas au souhait de son mari et remercia Liana pour toute son aide. Elle déclara « Il y a des gens comme Liana qui le feront par gentillesse et il est plus facile de les trouver qu'il n'y paraît. » Ce n'est jamais la fin de la route. Nicole et Kevin continuent de se battre pour que la maternité de substitution devienne légale afin que d'autres parents pleins d'espoir aient la même chance qu'eux. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. « Pont-Pied » « Pont-Pied » Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. A très bientôt sur AZ237.